Bonjour à tous, c'est Argonat2008, nous voilà pour un nouvel épisode de Skyrim, mais pendant que Delphine fout le camp, nous on va la suivre pour aller à cet emplacement de ce dragon qui est en train de réapparaître. En revanche, on est blindé niveau matos, donc il faut réellement que j'aille vendre des trucs. Alors, à Blanchrive, d'ailleurs, l'endroit exact où je dois aller, c'est ici. Et il faut que j'aille ramener la corne à Haute-Gare et on fait un soin à Blanchrive. On fait un soin à Blanchrive parce que j'ai besoin, malheureusement, de vider mes poches. Alors, on laisse Delphine faire son chemin puisqu'elle va de toute façon nous retrouver là-bas. Qu'est-ce que c'est encore, ça ? Oh, bonjour. Et vous êtes... T'es étrangère aussi. Ils m'ont prise pour une autre Rouge-Garde. Ils ne voulaient plus me lâcher. J'espère qu'ils finiront dévorés. Ben justement... C'est toujours les fameux qui cherchent la mise de l'autre fois. Je pensais que c'était elle, donc c'est pour ça que j'ai quand même voulu m'arrêter. Et au début, je me suis dit, deux mecs seuls avec chacune une épée avec une femme abandonnée. Et que ça pouvait partir en brille. T'inquiète pas. Donc, on va faire un petit saut à Blancherive pour aller vendre le matos. Quitte à s'acheter peut-être du meilleur matos aussi. Et enfin, après on va en direction de ce truc avec le dragon. de ce site sur lequel il serait apparu. Je sais que c'est un chemin que je n'arrive pas de faire en long, large et en travers. On va dire que je le connais par cœur bientôt. Un petit cheval, on revient à la maison. Tu connais cet endroit. Alors, on va rien vendre aux petits félins là. On va tout vendre dans la ville. Ça me permettra un petit peu de visiter les autres échoppes aussi. C'est vraiment une ville pratique. C'est un peu le Balmora de ce jeu. Pour ceux qui ont connu Morrowind. Je ne connais pas mieux à éventuellement Solitude. Mais je trouve plus sympa quand même à Blancherive pour faire ses achats. Alors, on a ici la dame pour tout ce qui est... On va déjà voir qu'est-ce que t'as. Alors, clairement, t'as des meilleures armes que moi. Dégâts 14. Dégâts 11. Donc, en fait, non, pas du tout. Je veux pas d'Espadon. J'aimerais vraiment me faire que... Quoique... Les deux épées, ça devient un peu débile. Attends. Ça en garde pour l'instant. Bon, ça, de toute façon, je vais te le vendre. La pioche, je la garde. L'épée impérielle. Je pense que je vais vendre les épées. C'est complètement con d'attaquer avec deux épées. C'est sympa au début, mais ça devient vite redondant. Et au niveau des tenues... Donc, j'ai une tenue qui protège 26. Ça, c'est le haut, le bas. Ou les deux. On vend. On vend. Celle-ci, elle fait 30. Mais c'est du lourd. Moi, j'aimerais rester sur du léger. Alors, je ne sais pas pourquoi... Je porte ça. Ça en fait loin. 19 pour le casque. Il est temps de changer de casque. Les gantelets. Putain, mais je porte... En même temps, je ne porte pas les trucs les plus forts que j'ai sur moi. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas être très efficace. Oh, 8. C'est dommage parce qu'ils sont jolis. Bon, je pense que je vais utiliser le masque d'adepte parce qu'il a vraiment plus la classe. Et je balance loin ce casque d'acier. Clairement. Voilà. Et dans les divers, qu'est-ce qu'on a ? Bon, tout ça, moi, je fous loin. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Alors, j'ai essayé de m'habiller parce que je dois être un peu à poil. Je n'ai pas besoin de... Elle est... Tenue. Arme. Alors, le bâton, elle ne l'a pas acheté, étrangement. Tenue, tenue, tenue. Ah, tiens. Ça ne rapporte absolument rien, ces bottes. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils se sont fait déglinguer. Voilà. Ah oui, moi, j'aime bien. Alors, j'ai plein de trucs qui rapportent absolument que dalle au niveau armure, mais qu'elle ne veut pas non plus me les acheter pour autant. Et on va... Oui, on la porte déjà. Bien sûr, ils n'ont aucun effet. Ok. Niveau des livres. Non, je n'ai rien qui m'intéresse. Oui, tout ça, je dois les vendre. Bon, il y a la corne que je ne dois surtout pas vendre. Ah oui, mais ça a déjà plus la gueule, je trouve. J'ai au moins quelque chose d'original. Je crois que je peux encore vendre des trucs là-dedans. Oui, il y a encore ce monsieur. Là, du 11. Du 27. Même si je ne suis pas fan de l'acier. Je trouve que l'épée en fer a plus de gueule, mais... C'est du fer, tout simplement. Ok, il a encore des trucs sympas. Moi, qu'est-ce que je peux encore lui vendre ? Donc là, j'ai du 14. Donc clairement, j'ai gardé cet arc. Et au niveau des... 27. Est-ce qu'on part sur ça ? Bon, les flèches, on est encore assez. Avec un marteau, je fracasse la gueule. Mais bon, le problème, c'est que c'est hyper lent. Allez, on part sur l'espadon d'acier. Voilà. Au niveau des tenues. Oh ! 29. T'as voir. Ah bah oui. J'aime beaucoup. C'est très joli. Alors ça, c'est du lourde, donc t'oublie. Ah merde, c'est des gantelets lourds. Bon, là aussi, le casque, c'est un casque lourd, mais je trouve qu'il fait classe. Est-ce que les gantelets, on pourrait avoir des gantelets légers ? Il est pas mal, quand même. Gantelet de cuir. Parce que j'aime pas. J'aime pas ceux-là. Voilà. Qu'est-ce que t'as dans les divers qui pourraient m'être utiles les crochets ? Putain, écoute, euh non. Un crochet. Et le reste, tu l'achètes pas. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. De même. Alors, on a cette fois plus de choses. On a toujours ces bâtons. et au niveau des tenues, voilà, gantelet de cuir et armure de cuir. Ah oui. C'est déjà beaucoup mieux. D'ailleurs, juste avant, qu'est-ce que toi, tu portes ? Je suis sur vos talons. Je suis à votre service. C'est vrai que j'oublie qu'elle, c'est un coffre ambulant. Il faudra peut-être que je te file quelque chose d'un peu plus digne parce que là, t'as rien. Mais attends, ce que je piche pas, c'est qu'elle a juste des armes. Si je sors mon épée, qu'est-ce que tu me sors ? Passer devant. Oui, d'accord, tu me sors l'épée que tu as. C'est juste la tenue. J'aurais bien voulu te donner une autre. Attends, je vais te prendre une jolie tenue, une jolie épée. Voilà, un autre espadron d'acier. Je sais, je sais, je sais. Alors ça, tu me donnes. Arme. Kato. Passer devant, je vous suis. Mais. Je suis à votre service. Ça a pas pris ? Donner. Ah, ben voilà. J'appuie sur A, au fait. Ça me l'a équipé, ça me l'a pas... Voilà. Mais pour l'armure, je peux pas lui donner une autre. Enfin, je voudrais surtout lui enlever celle-ci, mais bon, c'est pas grave pour l'instant. Au moins, t'es mieux équipé. On est d'accord. On est d'accord. Bon, alors, pour ça, c'est bon. Ici, c'est une maison. Sûrement. Alors. L'épicerie du coin. Alors, ça sera un épisode de... Marché. Bonjour. Alors. Qu'est-ce que tu vends ? Déjà. Ah, ben, tu vas surtout me racheter plein de trucs de ce style, je pense. Oui. Des crochets, il n'y en a jamais assez. Ouais, t'as plein de merde. Une petite potion de soin. C'est pas de refus. Une épée en bois. Le mec, je fais tout le jeu avec une épée en bois. Ça, ça serait assez épique. Alors, et sinon, qu'est-ce que moi, je peux te refourguer ? Ça, je garde. Pour l'instant, c'est utile. Ça, par contre, je t'en vends plein. Et il a déjà bientôt plus de thunes. Ça, je garde. Ça, je te refourguer. Et t'as déjà bientôt plus de thunes. Alors, ça, je garde, ça, je garde. Les morceaux, étincelles. Pour l'instant, je garde. Je vais te refiler toutes ces merdes. Ça, t'oublie. Pas déconner. Ça, je garde. Mais je t'en prie. Alors, je vais voir s'il y a encore autre chose à côté. Là, c'est tout ce qui est potions. J'ai encore chopé une saloperie. Alors, t'as de la thune parce que... Bon, les autres dragons, j'aimerais les garder. J'aimerais les garder vraiment. C'est un peu de la merde, ces potions de santé. Moi, je préfère garder celle-ci. Ça, on fout loin. Cadeau. Les écailles, les autres dragons, j'aimerais vraiment les garder pour plus tard faire une armure. Mais au bout d'un moment, je vais être limité parce que ça pèse une chier. Qu'est-ce que je fais là ? Trouver des potions. Voilà. Toi, j'imagine que tu ne peux plus rien acheter d'autre. On est d'accord. Je vais aller... Je vais aller prier sur un hôtel pour enlever ces maladies. Ça, c'est la jument pavoisée. Ça, c'est encore autre chose. Je vais juste aller vers un hôtel. Voilà. Et il est où, l'hôtel, là ? Voilà. Comme ça, je n'ai plus de maladie. Et on peut enfin aller de l'avant parce que là, maintenant, j'ai 154 kg sur les 300 que j'avais avant. Donc, j'ai vraiment divisé par deux tout mon matériel. Il y a toujours ces robes qu'il faut que je refourgue pour faire de la tulle. Donc, on redescend. J'essaye de redescendre au centre. Voilà. Là. Et cette fois, on est bien paré pour aller combattre du dragon parce qu'on allait sûrement ramasser des eaux. On va se donner rendez-vous tout en bas. Allez, on y va. Ça a déjà plus de gueule. Je me sens plus léger. Donc, on va se quitter là parce que je vais donc tourner à gauche et aller en direction du point sur lequel on a rendez-vous tout à l'est. Sur ce, c'était Argonade 2008 pour un épisode shopping. Il était temps qu'on vide vraiment les différents éléments de notre personnage. Mais c'est vrai que maintenant, ça a déjà plus de gueule quand même notre perso et on est déjà plus adapté à nos compétences. Sur ce, c'était Argonade 2 Myths. Ciao tout le monde. A la prochaine. Tu as aimé la vidéo ? Tu peux t'abonner à la chaîne, nous mettre un pouce en l'air, nous suivre sur Facebook, Twitter et Steam. On a une page Tipeee aussi si tu as une âme charitable. Tu trouveras tout dans la description. On te donnera un cookie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501